le plancher, décoller, nettoyer après j'ai percé le premier primaire mis voilà j'ai mis j'ai mis le primaire plus qu'à le faire sécher puis après mettre le mortier voilà quoi j'ai mis le mortier spécial chape j'ai un petit peu étalé égalisé pour que ça soit à peu près un niveau mais je pense que l'épaisseur c'est pas suffisant alors j'attends que ça sèche et je passerai une deuxième couche de mortier ça soit à peu près un niveau faut pas que ça soit ni trop haut parce que bon il y a les poses et des tomates plus le mortier pour coller les tomates alors alors faut que j'y calcule tout ça pour que ça soit pas trop haut et que je suis pas trop embêté alors j'attends un peu j'attends que ça sèche au moins une semaine là peut-être un peu moins mais bon mais j'attendrai une semaine et je passerai une deuxième couche de mortier pour pour que l'épaisseur soit à peu près à peu près à niveau pour que je puisse mettre les tomates et aussi voyant la colle coller les tomates faire le mortier voilà j'ai mis le mortier spécial sharp alors j'ai mis une première couche de mortier mais je pense que l'épaisseur que j'ai mis c'est pas suffisant alors j'attends que ce que ça sèche je mettrai une autre épaisseur donc ça soit un niveau faut que je calcule pour les tomates plus l'épaisseur des tomates et aussi le mortier pour coller les tomates alors j'attends que ça sèche et après je passerai une deuxième couche de mortier pour égaliser alors bonjour voilà j'ai versé une deuxième couche de mortier parce que j'ai vu que l'épaisseur c'était pas suffisant alors je vais un petit peu la hausser un peu et égaliser ça comme il faut bonjour voilà je dépose le mortier là pour poser les tomates j'étale bien ça on va les tomates regardez alors je vais en mettre dessus du mortier après je vais l'étaler pour que je puisse mettre un niveau voilà alors j'ai posé une tomate je vais bien encore un petit peu étaler parce que là il faut que ça soit comme il faut un mortier de partout je vais essuyer les mains un petit peu gratter un petit peu j'enlève toutes les saletés là dessus là pour que ce soit propre un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Je vais vérifier si c'est bon, parce que ce n'est pas tous les mêmes. C'est nickel. Alors, je vais prendre un peu de mortier. Je vais bien étaler dessus. Je vais mettre un petit peu là-dessus, pour ne pas s'asseoir pas trop. Pour ne pas s'asseoir épais, pour que je puisse appuyer dessus. Je pose. Je vais faire un petit peu. Merci. Là, je prends un chiffon humide pour que je puisse bien étaler. Voilà, nickel ! Ça, c'est propre. Nickel ! Regardez le résultat du travail. Voilà, j'ai mis un peu de mortier sur les tomates. Là, je vais les poser. Ah, merde ! Le problème, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas encore ça. Voilà, nickel ! Celui-là, je vais poser à l'autre. Un petit peu serré, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah, nickel ! Voilà ! Alors, je vais taper dessus avec un marteau de carrelage. C'est quoi ? 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 Il faut bien l'enfer ici parce que sinon... C'est quoi ? 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 Peut-être que je fais une solution, là, peut-être que j'ai mis trois mortis, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. 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 ... 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